Le Centre scientifique de Monaco est un établissement public autonome, fondé par le prince Régnier III le 23 mai 1960, afin de doter la Principauté de Monaco des moyens de mener en principauté des activités de recherche scientifique. Parmi ses missions, le développement des connaissances dans tous les domaines de la science et tout particulièrement ceux liés à la tradition scientifique instaurée par les princes de Monaco. La diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique, la formation scientifique et l'organisation de la recherche et l'expertise scientifique. Depuis sa création, l'essentiel des activités de recherche du Centre scientifique de Monaco, aussi appelé CSM, a été consacré à la recherche oceanographique et a soutenu l'action des organisations gouvernementales et internationales chargées de protéger et conserver la vie marine. Le Centre scientifique de Monaco, centre d'excellence dans les domaines de la biologie marine et de la protection des écosystèmes, étend désormais son domaine d'activité à d'autres disciplines, la biologie médicale et la biologie polaire. Le département de biologie médicale comprend à la fois un observatoire de l'utilisation du sang de cordon dans le traitement de la drypanocytose, une agence de moyens pour le développement de la recherche clinique et des équipes de recherche translationnelles, faisant le lien entre la recherche fondamentale et les applications cliniques. Le département de biologie polaire apporte quant à lui les bases scientifiques pour l'utilisation des manchots comme indicateur des changements des écosystèmes polaires. Le département de biologie marine comprend deux équipes de recherche, équipe de physiologie et biochimie et équipe d'éco-physiologie et écologie, mais également une thématique d'économie environnementale qui étudie les impacts socio-économiques des changements climatiques et de l'acidification des océans. Cette thématique permet au CSM d'abord des impacts, des changements climatiques sur les écosystèmes marins, du gène aux sociétés humaines. Le CSM est donc armé pour informer à la fois le grand public, les scientifiques et les décideurs politiques. Depuis la fin des années 1980, les activités de biologie marine se concentrent sur l'étude des écosystèmes coralliens et en particulier sur l'impact des changements environnementaux sur les coraux. Contrairement à ce que l'on pense, les coraux ne sont pas limités aux zones tropicales, mais colonisent également les mers tempérées et froides. Le CSM maintient depuis 1990 dans ses aquariums plus de 40 espèces de coraux dans des conditions ou de nombreux paramètres dont la lumière, le pH, la nutrition et la température sont rigoureusement contrôlées. Cette culture, à but scientifique, est aujourd'hui l'une des plus riches au monde et multiplie à volonté les coraux par des techniques de reproduction asexuées. La structure du corail révélée par la microscopie montre que cet organisme est constitué d'un ensemble d'unités appelées polypes, reliées entre elles pour former une colonie. De nombreux coraux, notamment les tropicaux, possèdent au sein de leurs cellules des micro-algues qui vivent en symbiose avec leur hôte animale en lui apportant une source de nourriture via leur activité photosynthétique. De plus, le corail, par un processus de calcification, fabrique un squelette calcaire dont la forme est caractéristique de chaque espèce. Les squelettes des coraux constituent des enregistrements des conditions physico-chimiques, températures, concentrations CO2, nutriments qui prévalaient au moment de leur dépôt et à ce titre, on les qualifie d'archives environnementales. La lecture de ces archives par les paléoclimatologistes, au même titre que celles incluses dans les glaces polaires et dans les cernes des arbres, permet une meilleure prévision de l'évolution de notre climat. Actuellement, l'augmentation de la température et l'acidification des océans entraînent la dégradation, voire la disparition de nombreuses espèces de coraux, impactant la biodiversité. Pour mieux gérer dans le temps les écosystèmes coralliens, il est nécessaire de comprendre comment les coraux réagissent à ces perturbations environnementales. Les missions des deux équipes de recherche en biologie marine sont donc de comprendre les mécanismes à la base du fonctionnement des coraux, c'est-à-dire la calcification et la symbiose. Pour cela, elles utilisent un large éventail de techniques en écologie, physiologie, biologie cellulaire et moléculaire pour étudier les écosystèmes coralliens du récif jusqu'aux gènes. Des expériences sont réalisées aussi bien sur le terrain que dans les laboratoires qui sont équipés de matériel de pointe pour la biologie moléculaire, la microscopie et la chimie. En plus de s'adresser à des questions de recherche fondamentale et environnementale, l'étude des coraux présente de nombreuses applications, notamment dans le domaine des biotechnologies marines, pour la purification de substances d'intérêt pharmacologique ou celui de la santé humaine pour les processus d'ostéogénèse. Le département de biologie polaire est issu d'un partenariat, concrétisé par un laboratoire international associé entre le Centre scientifique de Monaco, le CNRS et l'Université de Strasbourg. A l'interface d'une écologie évolutive, la génétique et la dynamique des populations, le département de biologie polaire vise à évaluer le potentiel adaptatif des animaux et les capacités d'évolution de leur population face aux changements rapides de leur environnement. Et, par là même, à comprendre comment les changements globaux affectent les écosystèmes polaires qui, de par leur sensibilité, sont des écosystèmes sentinelles de l'état de santé de la planète. Pour suivre ces écosystèmes, cette équipe a mis en place des suivis à long terme de populations de manchots. En effet, de par leur position en fin de réseau trophique, ces oiseaux marins sont de très bons bio-indicateurs de l'état de santé de leurs écosystèmes. Ainsi, depuis 1998, plus de 10 000 manchots ont été marqués et sont suivis en continu, et ce, grâce à la logistique de l'Institut polaire Paul-Émile-Victor. L'équipe travaille sur trois espèces de manchots, les manchots royaux, Adélie et empereurs, et sur trois sites, les archipels subantarctiques de Crozet, de Kerguelen et en Terre Adélie, sur le continent antarctique. Pour suivre ces populations avec le moins de perturbations possibles, le département de biologie polaire développe, en collaboration étroite avec ses partenaires, des méthodologies innovantes, basées sur l'implantation sous la peau des manchots de petites puces électroniques sans batterie qui pèsent moins d'un gramme et qui sont détectées au moyen de dispositifs d'identification automatique ou mobile. Ces suivis à long terme et sans perturbations sont fondamentaux pour évaluer sans biais l'état de santé de notre planète et prédire son devenir. En intégrant ces activités polaires au sein du CSM, le gouvernement monégasque souligne l'importance de ces observatoires du vivant pour nos sociétés. Une stratégie qui permet au CSM d'accéder au meilleur niveau scientifique international sur cette problématique et lui assure innovation et, certainement, de grandes découvertes. Le Centre scientifique de Monaco a étendu depuis cinq ans son domaine d'activité à la biologie médicale. Cet engagement a été rendu possible par l'aménagement de nouveaux laboratoires et la mise en place de conventions de collaboration avec plusieurs établissements publics à caractère scientifique et technologique français, en particulier l'INSERM, le CNRS, et les universités de Nice et de Versailles. Le département de biologie médicale du CSM est composé de plusieurs unités dont les domaines d'activité sont connexes. Deux équipes s'intéressent à la croissance tumorale et au transfert clinique des acquis de la recherche fondamentale pour une meilleure prise en charge des cancers. Une s'intéresse à la vascularisation des tumeurs rénales afin de comprendre les mécanismes de résistance au traitement et développer de nouvelles stratégies visant à inhiber cette vascularisation et donc le développement de ces tumeurs. L'autre équipe étudie le métabolisme de la cellule cancéreuse au sein des tumeurs à croissance rapide afin d'identifier des marqueurs fiables, de mauvais pronostics et de développer de nouvelles approches thérapeutiques ciblant le métabolisme énergétique. Le CSM constitue également une agence de moyens destinée à dynamiser, à évaluer et à financer des projets de recherche clinique au sein des établissements de santé de la Principauté de Monaco que sont le Centre Hospitalier Princesse Grasse, le Centre Cardiotoracique de Monaco et l'Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive. Une autre équipe, dans le cadre d'un laboratoire international associé entre le CSM et l'Université de Versailles et soutenue par l'Association Monégasque contre les myopathies, se consacre à l'innovation en biotechnologie et dispositifs médicaux pour la prise en charge des complications des handicaps neuromusculaires, neurologiques et moteurs et en particulier la biopathie de Duchesne. Le CSM accueille également un groupe de recherche sur les écosystèmes digestifs en partenariat avec les laboratoires Biocodex travaillant sur les nombreuses bactéries et levures hébergées par le tube digestif et qui constitue un écosystème complexe qui influence profondément notre état de santé. Il étudie les effets d'agents favorables à la santé, appelés probiotiques, sur la muqueuse intestinale et les bactéries pathogènes. Au sein du CSM se trouve aussi l'Observatoire international de la drépanocytose, appelé Monacorde, qui a pour objectif de coordonner les recherches sur le diagnostic et le traitement de la drépanocytose, maladie génétique du sang affectant principalement les populations originaires d'Afrique subsaharienne. A travers ces quelques images, vous avez découvert le Centre scientifique, qui est l'organisme public de la recherche de la principauté de Monaco. Cette institution a plusieurs spécificités. D'abord, ce centre est un témoin de la très forte implication de tous les princes de Monaco pour la science. Je ne mentionnerai pas ici la passion pour la recherche du prince Albert Ier, qui au début du XXe siècle a été appelé le prince savant. Mais je voudrais rendre hommage en particulier au prince Régné III, qui a créé le Centre scientifique il y a un peu plus de 50 ans. Et surtout, évoquer la détermination du prince Albert II, qui, dès son avènement, a souhaité développer notre organisme. Tout d'abord, en nous dotant de nouveaux locaux exceptionnels, que vous avez pu visiter. Et surtout, le souverain a aussi voulu voir transformer ce qui était une agence monothématique de recherche exclusivement en biologie marine, qui faisait certes un excellent travail, mais il a voulu que cette agence de recherche monothématique devienne un organisme de recherche moderne, pluridisciplinaire, qui aujourd'hui, en suche du département de biologie marine, accueille maintenant des départements de biologie polaire et de biologie médicale. La deuxième spécificité de notre centre est que, par ses thématiques de recherche, le centre scientifique, le CSM, comme on l'appelle, témoigne de la forte implication de la principauté dans deux domaines qui sont puissamment interdépendants, à savoir l'environnement et la santé. La très forte préoccupation environnementale se retrouve dans la recherche effectuée sur la barrière de corail et la banquise polaire. On sait, en effet, combien ces deux écosystèmes très fragiles sont menacés par les modifications de notre environnement et sont tous deux d'excellents témoins de l'état de notre planète. De plus, la forte implication dans la recherche biomédicale, elle, est indissociable de l'ambition d'excellence qui affiche la principauté pour la santé. On sait qu'il n'y a pas de médecine moderne et innovante sans participation active des médecins à la recherche biomédicale. Et c'est ce que le CSM essaie de promouvoir. La troisième spécificité du Centre scientifique est l'originalité de la démarche scientifique. Notre institution met en effet en contact intime des chercheurs de formations différentes, biologistes marins et biologistes médicaux, qui collaborent autour de techniques et échangent leurs expériences au quotidien. Ces chercheurs ont à cœur de développer une vraie recherche interdisciplinaire avec l'ambition de tirer des produits de la mer des agents à fort potentiel thérapeutique pour le plus grand bénéfice de la santé humaine. La dernière spécificité est que le Centre scientifique, organisme public monégasque financé par le gouvernement princier, a une taille modeste par rapport aux grands organismes de recherche internationaux. Vu cette taille modeste et son ambition d'excellence, le Centre scientifique a besoin de passer des partenariats avec les meilleurs. partenariats avec les universités les plus prestigieuses françaises et étrangères, partenariats avec les organismes de recherche dans plusieurs pays et particulièrement en France avec l'Inserm et le CNRS, partenariats enfin avec de généreux donateurs et des fondations caritatives qui sont très appréciées. Ces partenariats sont indispensables pour nous permettre de poursuivre notre objectif d'excellence. pour nous permettre de poursuivre notre objectif d'excellence. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... ...